Yo les petits poils, j'espère que vous allez bien. Avant que cette vidéo commence et qu'on s'intéresse un petit peu au camp Mafia 3, je vous propose, ça vous intéresse ou pas, sans que je vais faire un sondage, mais j'aurai au moins des retours sous l'espace commentaire de cette vidéo, est-ce que ça vous intéresse un let's play de Mafia 2 en ayant environ 5 épisodes qui auront lieu à chaque fois en live, des épisodes de 2h environ, histoire de faire à peu près 5-6 épisodes maximum, puisque le jeu fait à peu près une durée de vie de 10-12h, et encore si on prend notre temps, en jouant normalement, ça peut prendre une dizaine d'heures. Tout ça par commentaire, il y aura aussi un sondage qui va arriver prochainement, n'hésitez pas à y répondre, et voilà. On est parti, Mafia 3, définitive édition bien sûr. Vous avez vu, on a la petite liste de souhaits pour Mafia The Old Country, qui logiquement devrait faire son arrivée, peut-être potentiellement en 2025. On n'a pas eu grosse confirmation de cela, on n'a pas eu de nouveaux échos depuis, à moins que j'ai loupé un épisode, ce qui n'est pas impossible. Mais voilà, j'étais assise Mafia, tu vois. Après, je ne sais pas si Tectou vont se dire que c'était une bonne idée de sortir, le géant qui j'étais assise en même temps que Mafia, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. On est avec Lincoln Clay. Téma, la cicatrice qu'il a sur le crâne, le collègue. Il s'est fait, je ne sais plus comment il a eu ça, parce que ça fait un bout de temps que je n'ai pas mis les pieds sur le jeu, mais la cicatrice de psychopathe, quoi. Ouai, ouai, ouai. Bon, allez, on est parti, on va faire un petit tour dans la ville, là, on va faire un petit tour dehors, peut-être même se faire une petite mission. Alors, ce jeu, tu vois, j'ai remis les mains dessus il y a à peu près deux jours. C'est un peu comme quand tu rencontres une fille que tu t'entends bien avec, que le feeling passe bien, que nani, nana, mais il y a un truc sur lequel, tu sais pas, on a tous des principes dans la vie, il y a un truc sur lequel tu ne peux pas passer, tu te dis, manque de poids, ça ne sera pas elle. Parce que, il y a un truc qui ne va pas, tu vois. Bah, c'est le même feeling avec ce jeu. Il est bien, il est cool, on peut s'amuser, il y a quand même des choses à faire, la ville est vivante, est animée, plutôt belle, en l'occurrence, tu vois. Pour un jeu qui est sorti en 2017 ou 2016, je ne sais plus, un truc comme ça. Mais, tu te dis, ça va, quoi. Mais il manque un truc. Tu vois, là, c'est comme si, t'as rencontré la meuf qui va bien, mais il y a un truc qui ne va pas. Même système. C'est le même problème. Donc, la conduite, forcément, c'est du mafia, donc, bon, on ne va pas non plus faire des mecs ultra exigeants. Qu'est-ce que ça, sur la map, qu'on pourrait se faire ? Je sais qu'il y a pas mal de petites choses. Il y a des petites missions annexes, des endroits comme ça, sécurisés, des conneries, nanana. Qu'est-ce que j'ai là ? Clé à taper dans les secrets de la ville, les prêts à partager ses découvertes. Ok, moi, je voudrais un truc un peu animé, un peu vénère. Allez, je ne sais pas, il y a un point rouge à côté, on va y aller. Allez, dans le doute, allons-y. La conduite de mafia, c'est quand même un délire. Je peux me garer où ? Je peux rentrer là, là ? Poussez-vous, c'est moi que v'lain. Hop, descendre de la voiture. Alors, ce n'est pas les mêmes touches que GTA, tout ça, donc, il faut faire attention, tu vois. Parce que, généralement, tu ne te rappelles plus les touches. Et en plus, moi, l'autre jour, je suis en train de chercher comment sauter par tous les obstacles. Hop. Petite cinématique, non ? Ouais. Ça va pouvoir... Ah ouais, les cinématiques comme ça ! Bon, c'est un truc purement mafia, ça. Même d'autres jeux, mais dans le mafia, ça se retrouve. Ah, ça, c'est con ! Tu vois, il a trompé sa femme. Ah, bah, lui, c'est sûr qu'il n'est plus un petit truc en moins, c'est vraiment beaucoup de choses en moins. Lui, il est sûr que c'est mort dans le film. Ouais, ça, je n'en doute pas, ça. Je n'en doute pas, Lincoln. Par contre, très badass, le Lincoln. Franchement, c'est l'un des persos. Ils ont voulu accentuer ce côté... Chez les autres, il y avait un côté mafieux et tout. Lui, c'est un côté soldat, tu vois. En bas, c'est un ancien soldat aussi. Mais il y a un côté très déterne. Ok, je ne sais pas, il y a des sites de construction. Ah, d'accord. C'est là, non ? C'est ça le bail ou quoi ? Je trouve que c'est plutôt mal fait, je vais dire. Bon, il y a des boîtiers de raccordement, tout ça. Bref, c'est encore autre chose. Mais je trouve que c'est assez mal fait, tout ce délire-là. Ah, c'est peut-être là. Oui, c'est là. Ok, il faut que j'aille ici. Il faut que j'aille faire des dommages. Mais allons casser des choses. Moi, j'aime ça, tu vois. Allons casser des choses. Le truc des missions, le système de notation, tout ça, je trouve, il n'est pas optimal. Les petites notifications, il y aurait eu un petit travail à faire supplémentaire là-dessus. Mais honnêtement, ça se l'est joué quand même. Tu peux passer là ? Ouais. Why ? Alors, un truc qu'on ne ressent pas dans GTA. Enfin, pas vraiment dans le 5 du moins, dans GTA 4 c'était plus flagrant. Mais c'est la lourdeur des véhicules. Dans ce jeu, les véhicules sont vraiment très loin. Tu le vois quand tu fais des sauts, quand tu as des impacts, donc des accidents. C'est assez flagrant, tu vois. Mais sinon, ça passe. Même la conduite et tout, les mecs. Franchement, c'est pas non plus dramatique, tu vois. Vu qu'à pot, il n'y a pas de VFPS, c'est bien dommage. Je pense qu'il en aurait mérité une parce que franchement, les intérieurs de véhicules, de ce que tu peux déjà voir, c'est pas vilain, quoi. Téma, le drift. Oh oui, c'est vrai. C'était violent. J'ai plus de mun. Tu crois à celle-là ou pas ? J'ai absolument plus de munitions. Je pourrais appeler des... Attends. Voilà, j'ai appeler des renforts, on va dire. Ça, c'était un truc qui était pas mal dans le jeu. C'est bon. Voilà, mes hommes de main sont arrivés. Là, ça va quand même un peu mieux, là. On se sent plus fort, d'un coup. Oui. Les animations étaient quand même pas mal. Mais par contre, je prends tellement de dégâts trop vite. Il y a encore absolument plein de mecs partout. Il y en a un là aussi, hop. Voilà. J'ai de nouveau des munitions de ça. Il faut récupérer la thune sur les gars aussi. Bon, je vais m'occuper de ça. Hop. Allez, vas-y, Lincoln. Pose la petite bombe. Pose la petite bombe. Là-bas, il y a de la vie, apparemment. Dégagez maintenant. Ouais, t'inquiète pas, on va vite. Voilà. Maintenant, c'est assez éloigné. Ah oui, quand même. Pas trop mal, les petites animations. Ah oui, la grue. Waouh, 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 ouais, quand même. Le chantier est arrêté. Le chantier est en pause. On se demande pourquoi. Ok. Bon, en fait, j'ai ça à faire à plusieurs endroits. Le bruit, par contre, des moteurs et tout. Non, franchement, ça, c'est vraiment bien fait. Ils sont vraiment en phase avec le délire du jeu, tu vois. Il y a certains jeux, les sons des moteurs et tout. Laisse à désirer. J'ai un gars à tuer devant moi, là ? On va aller le tuer direct. Par contre, j'ai toujours pas de trousse de soin, d'adrénaline ou de trucs comme ça, là, pour... Pour moins mettre du soin rapidement. C'est que dalle. Oh, c'est quoi la caisse derrière moi, c'est qui ? Ah, c'est les camions explosés. On va pas le faire. Là, on arrive. Zone interdite, ouais, t'as raison, il n'y a pas de zone interdite, mon grand. On a eu du mal à viser la tête à celui-là. Bon, bah, lui, c'est prêt en one shot. Ah, il y a des magazines, là, playboy. Bon, ça va, la photo est passable. Il y a les renforts qui arrivent. Ok. Alors, pour avoir joué à Mafia... Wow, Mafia 1, Mafia 2, tout ça. Cache-toi, 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 Lincoln. Bon, là, il faut que je me planque, à tout prix, parce qu'il y a un gars, je sais pas avec quoi, il me tire dessus. Mais il me fait très, très mal. On va attendre qu'il passe là. Voilà. En fait, c'est les pompes. Les pompes, ils te font mal. Ah, il y avait un sniper, là, à ramasser. Mais bon, pas trop l'intérêt pour le jeu. Bon, allez, barons-nous. Euh, il y a encore un gars à tuer, ici. Putain, là, on est en mode chasseur de primes, là. Le jeu, il a voulu que je fasse ça, parce que je suis un grand fan de Red Dead, peut-être, non ? Le jeu, j'y avais quand même pas mal joué à l'époque. Enfin, à l'époque, il y a quelques mois, quand j'avais fait une dernière vidéo sur le sujet. Le truc avec ce jeu, je suis convaincu, du coup, maintenant. C'est pas un jeu que tu dois rusher non-stop. En fait, je pense que c'est une erreur, au contraire, de le rusher non-stop. Là, il fallait bien. Hop, let's go. On va pouvoir cambrioler le truc et prendre la trousse de pharmacie qui nous intéresse. Je pense que c'est une erreur de jouer au jeu comme un fou et de le rusher, en fait. C'est une grosse bêtise. Parce que comme il y a un côté un peu redondant, si tu fais que ça, c'est mauvais. J'ai mis une patate, pas deux. Personne n'appelle la police. On s'en va. Mais je pense qu'il jouait petite quantité par petite quantité, tu vois, passade par passade. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Je pense que des moments, il faut mieux se séparer pour mieux se retrouver, tu vois. Là, c'est pareil avec Mafia 3, j'imagine. Alors, Mafia 1 et 2, tu pouvais te permettre de les rusher et tout. Parce que si tu n'es pas encore le même délire, là, ils ont voulu faire autre chose de plus complet. Parce qu'il est quand même beaucoup plus complet que Mafia 1 et 2. On ne peut pas lui enlever ça. Alors là, il n'y a rien à voir. Tout ce qu'il y a à faire à Annexe et tout, Mafia 1 ou même le 2, on va prendre surtout le 2 en l'occurrence. Dès que tu as fini l'histoire, bon bah, le jeu est mort, tu vois. Là, je ne pense pas que ce soit le cas. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Il dit où le petit ploup que j'ai à tuer, là ? Par contre, il n'y a pas de moto dans le jeu, c'est vraiment dommage. Oh, doucement, ça les insultes, là. Trait de conard comme ça, gratuitement, lui. Tu vois, les PNJ, c'était quand même pas trop mal fait. Bon, là, par contre, il n'a rien du tout. Comment elle est petite, la dame, ou c'est moi qui suis géant ? Oh, il est monstrueux, Lincoln, à côté. Oh ! L'armoire, le type. Je vais directement m'approcher du mec que je dois tuer. Hop, let's go. J'ai tous les attendus ici, là. En mode campeur. Il y avait une porte, là, je ne l'avais pas vu. Comment il m'a fait super mal ? Il y a un mec qui est arrivé là. Let's go. Il y a encore un gars par là-bas. Et on est goûté, on va prendre toute la thune. Ça, c'est bien, tu ramasses quand même beaucoup, beaucoup de thunes ici. Hop, voilà. Bon, bah, ça, mon gars, c'est fait. On l'a fait gentiment. Hop, merci. En fait, ils ont rajouté beaucoup de choses qui sont cool dans le fond. Mais je ne sais pas. Le problème, en fait, c'est qu'il manque un peu une âme à l'histoire, une attache. C'est trop brouillon, en fait. Mais sinon, dans le fond du fond, il est vraiment pas mauvais. On ne peut pas dire qu'il est nul, tu vois. J'ai joué à d'autres jeux, tu te dis bon. Zone réservée aux employés, j'ai quand même pris l'argent. Hop, on se barre. Mais je ne sais pas, il manque un truc à Mafia 3. Dommage. Vraiment, vraiment dommage, même. Il y a encore un gars à tuer ou j'ai buté tout le monde ? Non, j'ai fait le job, chef. J'ai clairement fait le job. Là, le Bayou, là, je vais te donner un aperçu de GTA 6, enfin de GTA 6. De GTA 6 sans que tu le voles, là. C'est vraiment fou comme quand on a vu le trailer et que tu vois le... Ah, c'est le comico, là, je crois. Quand tu as vu le trailer et que de GTA 6 avec l'aéroglisseur, tout ça, et que tu vas dans le Bayou de ce jeu et que tu vois exactement la même chose. Tu te dis, ah ouais. Ça fait un peu penser, quand même. On ne va pas se mytho. Ah, elle n'est disponible que pour la liste des véhicules que je peux me faire livrer. C'est dommage, ça. Je vais demander une caisse, du coup. Ouais, peut-être pas rapide, garçon. Allez, voyons voir les petites améliorations. Par contre, c'est dommage que ça soit disponible que sur les véhicules comme ça de la liste. On va voir. Alors, j'ai quoi, là ? Moteur. Ah non. Ah ouais. Ah oui, non. Il y a quand même pas mal de petits trucs, là. On est vraiment dans un délire, là. GTA, là. Échappement. Je ne regarde même pas les prix, là. Là, je fais le... Je fais le mec riche, alors pas du tout. Transmission par défaut. Pointe. Accélération. Ah, on a les prix, là. Ça va, 200 et quelques. C'est peut-être l'accélération qui m'intéresse le plus. Ok, là, je fais ça. La petite lame à l'avant. Par l'extension de la jupe, on va dire. Ah, là, ils sont bloqués, ceux-là. Il faut que je termine certains trucs pour avoir accès à d'autres améliorations. C'est quoi, ça ? Là, c'est la palette de couleurs classiques. D'accord. Wesh. Amateur de feu. Marshall. Hangar 13. Référence forcément au studio. Ouais, c'est pas mal, des gars. Wesh. Mais c'est quoi ? Attends, 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 attends. On m'a acheté un molotov, là. Attends, pourquoi les explosions m'ont fait exploser comme ça ? J'ai pas compris le délire. C'est les flammes de la voiture qui m'ont fait prendre feu, ou quoi ? Allez, c'est parti. Faisons une course. Et je cours, enfin, je concours avec ma caisse. Ok, il y a trois tours. Un truc assez simple. Pousse-toi de là, toi. Pardon, madame, je suis désolé. De base, je pensais que j'allais pouvoir passer à travers. En fait, la technique, je crois, des courses dans ce jeu, c'était limite de jamais freiner et de toujours utiliser le fait que les véhicules peuvent un peu dériver, d'un peu glisser, tu vois, pour te freiner, en fait. La technique, c'est que tu freines pas, juste tu passes comme un bourrin, mais tu tournes tout à fond. Wouah ! Non, en fait, non, faut freiner. Wouah, je me suis en... Wouah, je me suis... Je me suis en-papa-outé tout seul. Je n'arriverai jamais à aller remonter, c'est mort dans le film. En vrai, il y a moyen. Il y a grave moyen. Allez, hop, première position. Bon, on voit clairement que les bottes, elles ont ralenti pour moi. Clairement, ils m'ont attendu, ils m'ont fait une fleur. Et voilà ! Première place. On a même le chrono, tout ce qui s'affiche. Donc, 1500 balles. Je pourrais faire ça vraiment pendant des heures. Bon. Est-ce qu'on irait pas, quand même, profiter un peu du Bayou ? Est-ce que ma caisse, ça va... Ouais, oui, elle va. Bon, allez, pour la fin de vidéo, je vais me faire bouffer par un indicator. Juste pour vous, les gars. Hop, 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 calme-toi, là, mon... Hop, 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 hop. Hop ! Regarde, il va revenir, regarde, là. Ah, putain, à un moment, il sautait comme ça. Ou c'est après, je crois, t'as la cinématique s'active ? Non, voilà, regarde. Allez, hop, et là, et ça tourne, et ça tourne, et ça me mange. Incroyable. C'était quand même un bon jeu. Donc, je sais que la trilogie, en ce moment, elle est quand même en rabais. Alors, je suis pas en train de vous dire, achetez-la, nanana, mais si jamais l'envie est dans un coin de votre tête, et que vous vous dites, bon, je crois qu'il y a un abonné qui m'a laissé un commentaire, genre, sur une des vidéos, je sais plus quoi, il m'a dit qu'il avait eu ça pour 9€, ou non, sur Twitter, qu'il avait eu la trilogie pour 9€. Donc, bon, en plus, en définitive édition. Donc, tu vois, avec le 1 qui est vraiment bien, le 2 qui est vraiment incroyable, celui-là qui pêche un peu, mais qui, dans le fond du fond, n'est pas si mauvais, tu vois. Il mérite quand même, tu vois, on va pas non plus lui cracher dessus. Donc, si jamais vous en avez l'occasion, vous souhaitez vous faire une trilogie de jeux assez sympa, regardez en ce moment, en plus, je crois qu'il doit y avoir des promos, puisque le 1 est sur le Game Pass, donc, possiblement, il y a peut-être une promo qui traîne. Regardez ça attentivement, et voilà, et ça se trouve assez facilement, même sur le marché de l'occasion. C'était Vince, prenez soin de vous, votre avis dans l'espace commentaire sur ce bon vieux Mafia 3, quand même, qui mérite quand même un peu, un peu quand même. C'était Vince, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501